Salut mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez naviguer sur internet sans connexion, c'est-à-dire en mode hors-line. Même si vous activez le mode avion, vous pouvez naviguer sur internet. Avant de commencer, je vous invite d'abord à me faire une petite jambe à ma vidéo, comme d'habitude. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et activer la vidéo. Voilà, pour faire cela, nous allons installer une application. Je vais vous mettre le lien de l'application en dessous de la vidéo dans la description. Et vous l'installer. Après l'installation, vous lancez l'application comme moi. Voilà. Ensuite, vous faites next. J'espère que vous voyez les choses. Next. Next. Accept use usage policy. Après cela, vous cliquez sur Get started. J'espère que vous voyez les choses. Voilà, donc je vais mettre là, comme ça, mon téléphone. Ensuite, vous cliquez. Si vous avez, par exemple, la version d'Android Below, c'est-à-dire Android Below 11, c'est-à-dire en dessous de 11, vous cliquez sur ça. Sinon, vous cliquez sur l'autre méthode. La deuxième méthode, l'Android plus que 11. Vous allez me poser la question, comment je peux savoir la version de mon téléphone Android, du logiciel Android que j'ai sur mon téléphone. Vous allez exactement dans les paramètres et vous faites comme moi, s'il vous plaît. Vous cliquez sur paramètres. Ensuite, vous descendez en bas jusqu'à ce que vous trouvez à propos du téléphone. Vous le voyez ici. Ça dépend de la configuration que vous avez sur votre téléphone. Par exemple, si vous avez un téléphone Infinix, vous allez voir mon téléphone. Donc, le synonyme est le même. Donc, vous cliquez sur à propos du téléphone. Ensuite, vous cliquez sur information sur le logiciel. Et voilà, vous pouvez voir ici version d'Android 10. Donc, j'ai une version inférieure de 11. Donc, je relance l'application. Voilà, comme ça. Et je clique sur ça. Vous voyez. Là. Donc, si je fais, par exemple, je désactive le Wi-Fi. Et j'active le mode hors ligne. Vous voyez, j'active le mode hors ligne. Donc, je lance mon navigateur. Google. Voilà. Où est mon navigateur ? Il est là. Voilà. Il est là. Je le lance. Je fais, par exemple, Google. Google. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Je n'ai plus d'internet. Donc, pour activer l'internet, la navigation sans internet. Donc, je fais, je désactive le mode hors ligne. Maintenant, quand vous pouvez le constater, il n'y a pas d'internet. Le téléphone, il y a seulement le réseau qui est là. Je pense que vous voyez. Il y a seulement le réseau. Mais il n'y a pas, ni le Wi-Fi activé, ni les données mobiles sont activées. Donc, j'active le mode. Et ensuite, j'active le mode hors ligne, comme ça. Je retourne à mon application. Je retourne. Comme vous le savez tout à l'heure, j'ai l'Android inférieur à 11. Donc, je clique sur ça. Et j'active cette option. Tout d'abord, vous choisissez. Vous cherchez LTE Only. LTE Only. Voilà, ici. Et vous faites Mobile Radio Power. Vous activez Mobile Radio Power. Maintenant. Maintenant. Même si le mode est hors ligne, je peux naviguer sur internet. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Maintenant. Je peux naviguer sans problème. Même si le mode est hors ligne. Vous le voyez. Le mode avion. Je peux chercher dans Google, par exemple, quelque chose. Je ne sais pas. Le mot clé. Centre d'appel. Et je peux naviguer sans problème. Sur internet. Je clique sur un site pour voir. Je peux voir les sites. Et je peux tout voir. C'est génial, non? Mais, mes amis, vous ne pouvez pas, par exemple, recevoir les messages sur WhatsApp en temps réel. Les messages de WhatsApp vont apparaître dans la prochaine connexion. Là, je vous explique comment fonctionne l'application. L'application que nous venons d'installer permet de télécharger les sites, les données de navigation. Mais, vous ne pouvez pas, par exemple, vous, c'est, vous pouvez lire seulement. Mais, vous ne pouvez pas faire des modifications sur des sites, par exemple, s'enregistrer sur un site. Vous ne pouvez pas le faire. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, c'est tout, mes amis. Si vous trouvez que cette vidéo est utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et aussi me faire des commentaires d'encouragement. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada